Madame, Monsieur, bonsoir. La moitié des 36 hôpitaux de Reza régulièrement bombardés depuis le 7 octobre ne fonctionnent plus du tout selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Médecins, patients et Rezaoui réfugiés ne peuvent même plus en sortir. Depuis plusieurs heures, l'hôpital Shifa à Rezaville, le plus grand de l'enclave palestinienne, est ciblé par des frappes incessantes de l'armée d'occupation. Dénonçant des images insupportables, les associations humanitaires lancent un appel d'urgence au cessez-le-feu. La situation catastrophique dans le complexe médical d'Al-Shifa s'aggrave et toute personne se déplaçant dans l'enceinte de l'hôpital est prise pour cible, ce qui rend impossible l'entrée ou la sortie. Il n'y a pas de passage sécurisé, ni du côté ouest, ni du côté est de l'hôpital d'Al-Shifa. Al-Shifa a été visé toute la nuit par d'intenses tirs d'artillerie, comme d'autres hôpitaux de la ville de Reza, a déclaré son directeur Mohamed Abou Salmiya. Nous demandons au monde entier de nous évacuer de l'hôpital Shifa, qui n'est plus en mesure de dispenser des soins. Nous voulons que nos malades bénéficient de soins pour qu'ils puissent vivre. Nous ne voulons pas les voir mourir et donc nous demandons que les blessés, les malades, les réfugiés, le personnel médical soit évacué vers des lieux où ils peuvent être soignés. L'hôpital est totalement cerné par des chars. Personne ne peut sortir. Les patients meurent les uns après les autres, du fait de l'absence d'eau, d'électricité et d'oxygène, de tout. L'hôpital est devenu une fosse commune. Il ne reste plus que les murs, sans aucun service médical, des martyrs par centaines, entassés dans le service des urgences. Nous ne pouvons même pas les sortir pour les enterrer. Décédés par manque d'oxygène et d'électricité. Tout est à l'arrêt. Rien n'est disponible. Nous interpellons le monde entier pour venir en aide aux patients et aux réfugiés, pour les évacuer vers d'autres hôpitaux de manière sûre, pour pouvoir les soigner. Ces crimes commis n'ont été commis à aucun autre moment, ni pendant l'Holocauste, ni par les nazis, ni en Bosnie, ni durant la récente guerre entre l'Ukraine et la Russie qui dure depuis plus d'un an et demi. Cette guerre et ces bombardements d'hôpitaux sont des crimes de guerre. L'occupation doit répondre devant la justice internationale de ces actes. Parce que le pilonnage de l'hôpital Ehli n'a pas pour l'occupation eu de conséquences. Ceci l'a conduit à cibler d'autres structures hospitalières. La situation est grave. Une situation qui continuera à représenter une tâche noire pour le monde entier. L'histoire ne pardonnera pas. Sayyid Abou Slaimiya, choukran l'houdurikou ma'ana Sayyidi, choukran kuntama'anam min raza, choukran. Mohamed Abou Slaimiya est directeur de l'hôpital Shifa et il était avec nous à partir de raza. Dans un entretien exclusif que vient de nous accorder le porte-parole du ministre des Affaires étrangères du Qatar, il est question de la libération des prisonniers palestiniens, des négociations menées au Caïr et de la médiation qatarie. Dr. Mangead Ben-Mohamed Al-Antharie, l'Qatar, d'or وسيط في القاهرة, في محادثات القاهرة, فيما يخص الواضح في غزة. ما هي حصيلة هذه المفاوضات اليوم؟ طبعاً دولة قطر قامت منذ بداية هذه العزمة بدورها المعتاد كوسيط لخفض التصعيد بين حماس والاحتلال الإسرائيلي. هذا الدوء قامت به قطر تكراراً ومراراً منذ العام 2006. وعبر وجود المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة وقنوات الاتصال المفتوحة في إطار إعادة الإعمار في غزة مع الاحتلال الإسرائيلي. تمت هذه الاتصالات مباشرةً للوصول إلى شكل من أشكال خفض التصعيد. وكان ذلك من خلال الوساطة لإطلاق صراح الرهائن في مقابل التهدئة الإنسانية في غزة. لا شك أن التعقيدات على الأرض وخاصة متعلقة بتفعيد الاحتلال الإسرائيلي. هجماته على الأحيان المدنية والمستشفيات والمدنيين بشكل عام. عقدت بشكل كبير جداً هذه المفاوضات. وكذلك تعند الاحتلال في قبول ساعات أو أيام من الهدوء لتمكن للنجاح هذه الوساطة. ولكن هذه الوساطة كما قلنا هي مستمرة ولن تتوقف طالما هناك فرصة لتحقيق السلام من خلالها. تستضيف قطر القيادة السياسية فعلاً كما حددتم الآن عدتو لحركة حماس التي لها منذ أكثر من عقد مكتب في العاصمة الدوحة. يعد بنيامين نيتانياو بمواصلة هذه الحرب حتى يتم على حد قوله تدمير حماس. حماس تطالب بهدنة. ما هي شروط الجانبين؟ مع الأسف لا يمكن أن يدخل في كثير من التفاصيل فيما يتعلق بمطالب الجانبين فيما يتعلق بالوساطة. وذلك لحساسية دور الوساطة الذي نقوم به حالياً والحرف الكامل لدي القيادة هنا فيها الدوحة على إنجاح دور هذه الوساطة. ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن عبر الفريق المكلف وزارة الخارجية القطرية يتم استقبال وجهات نظر الطرفين وتبادلها بمعية الأطراف الدولية وعلى رأسها المتحدة الأمريكية لضمان أن يكون هناك توافق. حالياً النقاش لثيما في هذه الأيام هو مرتبط بعدد رهائن الذي يمكن الإفراج عنهم المعلومات حول كامل الرهائن وسلامتهم. ومقابل ذلك طبعاً المدة المكتبطة بالهدنة الإنسانية وكمية المساعدات التي من الممكن أن تدخل وخافة الوكود وما يوافق ذلك طبعاً من إمكانية الوصول لهدنة الإنسانية أخرى في المستقبل. Je rappelle à nos auditeurs que le Dr. Majed Ben Mohamed Al Ansari est conseiller du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du ministre des Affaires étrangères du Qatar. Dr. Majed Ben Mohamed Al Ansari الرئيس الأمريكي Biden صرح بأن في ساعات قليلة سوف يكون أو تكون معلومات جديدة فيما يخص يعني محتقليين لدى حماس ولطرف الآخر كذلك. هل من جديد في هذا الموضوع؟ كما قلت سابقاً نحن نعمل في إطار هذه الوساطة على مجموعة من الجوانب. من ضمن هذه الجوانب هي توفير أيضاً المعلومات حول رهائن. الكثير من هذه المعلومات تغييد بسبب طبعاً شدة العدوان على قطاع غزة وغياب فرصة أن يكون هناك عمل حقيقي ميداني لتحديد حالة هؤلاء رهائن جميعاً ولكن هذا أمر نعمل عليه جميعاً. لا يمكنني حالياً الإعلان أي مدى زمني لمتى سيتم ذلك ولكن هذا ما نقوم به حالياً بالتعامل مع جميع الأطراف. الجانب الإسرائيلي لا يريد أي مقايضة يريد إطلاق صراحة هؤلاء المحتقلين. في العكس الحماس تقول بأن لابد أن يكون عدد موازي. هل يشكل هذا أو يشكل هذا عائق؟ في أي عملية وساطة بلا شك أن هناك مرحلة تكون فيها الطلبات مرفوضة إلى نفح التعبير من الجانبين ويكون هناك لدينا صعوبة جداً في الوصول إلى توافق بين الجانبين. ولكن أعتقد أن النقاشات التي تمت خلال الأسابيع الماضية وضعت نقاط على الحروف في كثير من هذه الأمور. التعقيد على الأرض اليوم بلا شك أنه يمثل حجر عثرة أمام الوصول لاتفاق وكمية الدمار التي لاحقت بالمنشآت المدنية والمدنيين في غزة وعدد الشهداء الذين ارتقوا وكل ذلك يؤثر بشكل يومي على سير المفاوضات. النقطة التي تفضلت بها تحديداً والمتعلقة بتبادل السجناء هي مسألة تم نقاشها. كما تعلمون أن حتى رئيس الوزراء الاحتلال نتنياهو قال بشرح العبارة أن ذلك أمر يدرس في أرويقات السياسة الإسرائيلية. وعليه فأنا لا أعتقد أنه من المناسب حالياً أن نرفع أي ورقة من على الطاولة. كل هذه الأوراق موجودة وتناقش في سياق تحقيق الهدنة الإنسانية. هدنة طويلة المدى اقترحت من طرف حماس. هل توصلتم إلى أي شيء في هذا المجال؟ كما قلت نحن مستمرون في جهود الوساطة بين الطرفين ولكن التعقيدات على الأرض هي تعيدنا إلى المربع الأول في كل مرة نصل فيها أو نكثر فيها من تحقيق هذا الاتفاق. ولكن ما ظلنا نتأمل ونترقب أن نصل إلى الاتفاق متى ما كان ذلك ممكن الميدانيين. نتفهم طبعاً سرية الوضع ويعني الوضع حرج طبعاً نتفهم كذلك بأن لقطر دور مهم ولكن هل تحتبرون هذه المفاوضات أصعب من قبلها؟ بلا شك أن حجم المأساة هذه المرة هو يتجاوز كل ما رأيناه في القضية الفلسطينية سابقاً. نحن نتحدث عن قرابة 12 ألف شهيد ارتقوا حتى الآن بسبب هذا العدوان. نتحدث عن دمار شامل وهائل وانعدام للحالة الإنسانية بشكل عام خاصة في شمال غزة ولكن في غزة بشكل عام. وهذا أمر بلا شك يجعل مهمة الوساطة أولاً أكثر أهمية وأكثر ضرورة وأكثر عجلة. ولكن بلا شك أن عملية الوساطة هنا ليست مسألة سهلة. هناك عياب وانعدام كامل لأثقة بين الطرفين. ليس هناك أي حالة من الهدوء الميداني التي تمكن من عقد مصاوضات سليمة. وهناك حالة معادلة صفرية في التعامل مع هذا الموضوع بالدمار الشامل من الجانبي. ولكن في مثل هذه الأوقات تكون المسؤولية أكبر على عاتق الوسيط وهو ما نأخذه في قطر بشكل جدي. ولذلك فإن الفريق الذي يعمل على هذه الوساطة من نزارة الخارجية القطرية وعلى أعلى المستويات يقوم بذلك بشكل يصل الليل بالنهار. ويعمل بشكل متواصل لضمان أن لا تنقطع خطوط الاتصال وأن يبقى هناك بصيص أمل في نهاية النفاق. دكتور ماجد بن محمد الأنصري قامت قوات الاحتلال باستهداف مقر للجنة القطرية لإعادة بناء بغزة. ندت دوحة بهذه الغارة التي هي تستهدف المدنيين ولكن يبدو بأنها تستهدف كذلك رفض إعادة بناء غزة. كيف يكون ردكم على هذا؟ أصرح السؤال وأنا أدرك بأن لا تقيم قطر علاقات ديبلوماسية رسمية مع إسرائيل. طبعا أصدرنا بيانا واضحا شديد اللهجة تجاه هذه الجريمة التي لا يمكن تبريرها في أي فياك وهي الاستهداف المقصود لمبنى لجنة إعادة الإعمار في غزة. وهناك كما قلنا في بياننا رسالة رمزية واضحة من وراء استهداف هذا المبنى. هذا المبنى كان يمثل بصيصة أمل لشعب قطاع غزة في مستقبل أفضل عبر المشاريع التي كانت تقيمها لجنة إعادة الإعمار. كان أيضا بصيصة أمل للسلام لأن هذه اللجنة هي من كانت تبني ما دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وهذا الاستهداف المباشر ووضع بعض الشعارات على المبنى ليس إلا رسالة رافضة للسلام ورسالة رافضة لأن يعيش الفلسطينيون بكرامة في بلادهم. ولذلك كانت رسالتنا إلى المجتمع الدولي واضحة أنه يجب أن تتم إدانة هذه المسألة بشكل كامل. ونحن حقيقة نتوجه بالشكر إلى كل شركائنا الذين أداءوا هذا العمل وعلى رأسهم الأشقاء في الجزاء الذين أفضلوا لتوبيانا يدين هذا العمل الإرهاب الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية. ومن جانبنا نحن نتعهد بمواصلة دورنا الإنساني في قطاع غزة في دعم الأشقاء الفلسطينيين. وأن مثل هذه المحاولات الجبانة لن تثني دولة قطر عن القيام بدورها فيما يتعلق بنصرة الشعب الفلسطيني. هل من أمل؟ هل من ضوء في نهاية النفق؟ قلنا منذ اليوم الأول أنه لا نهاية لمثل هذه الأزمات بالسبل العسكرية. وأن إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنه بإمكانه من خلال احتلال غزة أن ينهي القضية الفلسطينية أو ينهي المقاومة الفلسطينية فإنه حالم. وأن كل التجارب في التاريخ القريب والبعيد أثبتت أن مثل هذه الأزمات لا تحل إلا على طاولة المفاوضات وعبر آليات السلام المختلفة. وهذا لن يتم إلا من خلال أن يتحقق الشعب الفلسطيني الشقيق حقه العادل من خلال دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67 وفي إطار المبادرة العربية. وذلك لن يكون إلا إذا كان هناك شريك قابل للسلام من الجانب الآخر أيضا وهو الأمر الذي يجب أن يدعم المجتمع الدولي حدوثه في أقرب الآجال. وإلا سنجد أنفسنا في كل فترة نعود إلى دائرة العنف كما هو الحال اليوم. وأنتم دكتور ماجد بن محمد الانساري تتحدثتون على أمواج إذاع الجزائريا الجزائر لها تجيبا في الحركات التحرورية. شكرا جزيلا لكم سيد ماجد بن محمد الانساري. لحضوريكم معنا سيد. شكرا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. ماجد بن محمد الانساري est conseiller du vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères du Qatar, porte-parole du ministre des affaires étrangères du Qatar. et il était avec nous à partir de Doha. Les changements au sein du gouvernement britannique évincent la ministre de l'Intérieur, Suela Braverman. La guerre à Reza a jeté une ombre sur l'exécutif britannique. La ministre récemment démise de ses fonctions a suscité la polémique il y a une semaine. en accusant la police de partialité après les manifestations pro-palestiniennes dans le royaume. Braverman avait précédemment décrit les manifestations pro-palestiniennes comme des marches de haine dans un communiqué. et elle a appelé à des mesures plus fermes avec nous à partir de Londres, monsieur Dominique Grive. Merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation, monsieur. Enchanté de le faire. Ravie tout partagé. Monsieur Dominique Grive, les critiques formulées à l'encontre de la police la semaine dernière ont-elles constitué la provocation de trop pour l'ex-ministre de l'Intérieur ? Oui, je pense que c'est effectivement le cas. Nous avons des principes très très clairs au Royaume-Uni. La police est indépendante du gouvernement. Au Royaume-Uni, la position constitutionnelle est très claire que la police est indépendante du gouvernement pour le maintien de l'ordre. C'est à eux de prendre les décisions s'il y a une manifestation. Ce n'est pas pour le ministre de l'Intérieur. Et alors, ce que Suala Braverman a fait, c'était de critiquer la police ouvertement en impliquant que la police n'allait pas maintenir l'ordre pour la manifestation qui allait avoir lieu samedi dernier. En effet, cette manifestation s'est déroulée sans grand désordre. Il y avait quelques problèmes en marge. Mais ce qui était bien pire, c'était qu'elle avait effectivement encouragé l'idée que les commémorations du 11 novembre seraient dérangées par les manifestants. Absolument. Ce qui a provoqué la présence de manifestants de l'extrême droite près du mémorial que nous avons à Londres pour les morts depuis la Première Guerre mondiale. Sa conduite a été vivement critiquée. Et c'est pour cette raison qu'il a fallu qu'elle démissionne. D'ailleurs, elle a été effectivement limogée par le Premier ministre. Le parti travailliste d'opposition a déclaré que ses propos, les propos de l'ex-ministre de l'Intérieur, ont alimenté les tensions lors d'une manifestation pro-palestinienne. C'est une dérive, on va dire, sécuritaire, mais également teintée de politique, M. Grive. Bien sûr qu'il y a des éléments de la politique là-dedans, mais il faut aussi se rappeler qu'il y avait beaucoup de membres et d'ailleurs de députés du parti conservateur qui partageaient les critiques du parti travailliste au sujet de la conduite de la ministre de l'Intérieur et qui disaient qu'elle s'était conduite d'une façon insensée et que ne respectait pas du tout les normes constitutionnelles de son rôle. M. Dominique Grive, je rappelle à nos auditeurs que vous étiez député indépendant, vous avez été procureur général pour l'Angleterre et les pays de Galles de 2010 à 2014 dans le gouvernement de David Cameron. Cela me pousse à vous poser la question suivante. Avant ce limogéage, il y a eu tout de même des dissensions ou des démissions au sein de partis, notamment le parti travailliste. Comment jugez-vous cela ? Il est certain que la situation au Moyen-Orient est très inquiétante et provoque des débats politiques au Royaume-Uni sur la position que le gouvernement du Royaume-Uni devrait prendre dessus. Il y a une grande condamnation de l'action de Hamas le 7 octobre dernier, mais il y a aussi une grande inquiétude au sujet des actions du gouvernement d'Israël dans les opérations militaires au Gaza et les problèmes avec les pertes de vie de civils. Donc ça provoque dans une démocratie des différents points de vue. Et le parti travailliste en a manifesté un assez bon nombre sur la question de s'il fallait demander un cessez-le-feu immédiat de l'Israël sur ses opérations militaires. Et la position est que le leader du parti, M. Starma, était du point de vue qu'on ne pouvait pas demander ça du gouvernement israélien vu ce qui s'était passé le 7 octobre. 11 000 morts palestiniens. Est-ce que ces 11 000 morts palestiniens, après tout cela, une trêve ou un cessez-le-feu n'est pas indispensable ? Ceci relève du droit humanitaire, du droit international humanitaire évoqué par les capitales occidentales de façon récurrente et sans cesse. Récemment, pour l'Ukraine, ce droit a été réclamé, des condamnations ont été prononcées. N'est-ce pas une politique de deux poids deux mesures que nous constatons aujourd'hui ? C'est un point de vue que l'on peut certainement avancer et qui n'est pas du tout sans raison. Il y a beaucoup de personnes qui ont une sympathie pour ce point de vue. Mais la question qui est très difficile, c'est si le niveau de la force utilisée est raisonnable et un objectif qui est justifiable. Est-ce qu'il vous semble que... C'est pour cette raison que nous avons des manifestations au Royaume-Uni de personnes qui demandent que le gouvernement britannique change de position à ce sujet. J'entends bien ce que vous dites, M. Dominique Grive. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de position militaire comme cela est prétendu. D'ailleurs, les images qui sont diffusées sont des images d'enfants et de civils. Oui, et le gouvernement israélien répond que Hamas est, par exemple, à son quartier général sous l'hôpital au centre de la ville de Gaza. C'est ce qu'ils disent. Et c'est là où il y a donc un différent de point de vue qui se manifeste dans notre politique nationale et d'ailleurs internationale parce que c'est une question qui touche sur notre pays. Il est certain aussi que la pression sur le gouvernement israélien des pays occidentaux au sujet des actions de l'armée israélienne est en train d'augmenter des demandes de faire des trêves pour permettre à l'évacuation des civils. Mais je comprends très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le sentiment que ce n'est pas suffisant. Mais la difficulté, c'est que l'exercice d'influence sur le gouvernement israélien par aucun pays, à part peut-être les États-Unis, n'est probablement pas considérable. Alors, retour sur l'actualité politique. David Cameron revient pour occuper le poste de ministre des Affaires étrangères puisque nous parlons de politique étrangère. Ce dernier sur X, anciennement Twitter, a dit vouloir mettre son expérience au service de défis vitaux du moment, citant la crise au Moyen-Orient. Comment ceci peut-il être envisagé, M. Dominique Grive ? Eh bien, M. Cameron, qui a bien sûr beaucoup d'expérience parce qu'il était Premier ministre, est devenu ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'il a une bonne connaissance des problèmes, certainement du Moyen-Orient. Et donc, il va pouvoir, j'espère, utiliser son influence pour influencer le gouvernement britannique et aussi nos partenaires au Moyen-Orient. Quand vous dites une grande expérience au Moyen-Orient, ce serait par rapport à quelle situation précisément ? Eh bien, pendant la période où il était au pouvoir comme Premier ministre, nous avons eu les problèmes qui venaient de la Syrie. Absolument. Nous avons eu une confrontation avec l'Iran qui était à peu près continuelle et nous avons eu les problèmes avec la Libye aussi. Donc, je crois que c'est un sujet qui s'est bien manifesté pour le gouvernement britannique entre 2010 et 2014. Des situations qui ne sont arrivées, en tout cas pour la Grande-Bretagne, à aucune conclusion concrète, M. Dominique Grive. Autant en Syrie qu'en Libye, par ailleurs. Vous avez absolument raison. Et je crois qu'il y a des leçons que peut-être M. Cameron peut amener à la politique gouvernementale britannique actuelle. Donc, confrontation entre Richie Sunak et David Cameron ? Non, je ne pense pas. Il est possible qu'il y ait de confrontation, mais j'en doute. Je pense que M. Sunak a déjà manifesté, même avant l'arrivée de M. Cameron, un clair désir de d'abord que le Royaume-Uni continuait de donner son appui à une solution entre l'Israël et les Palestiniens qui permettait aux deux peuples d'avoir leur propre État. Et deuxièmement, avait proclamé bien avant l'arrivée de M. Cameron qu'il était absolument essentiel que la réponse des Israéliens au gouvernement d'Israël à l'attaque du 7 octobre devait être dans les normes du droit international. J'espère que cela sera entendu. M. Dominique Grive, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. A bientôt, j'espère. Au revoir. Dominique Grive a été député indépendant, procureur général pour l'Angleterre et les Pays de Galles de 2010 à 2014 dans le gouvernement de David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni entre 2010 et 2016. Et il était avec nous à partir de Londres. Cette émission consacrée à la Palestine occupée arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro. Inch'Allah. Merci.